Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, soirée agréable avec des gens très intéressants, seulement je me suis couché très tard et je serais bien resté au lit. Il t'attend dans son bureau, il te fera peut-être oublier ton lit. Bonjour. Bonjour inspecteur. Vous pouvez entrer, le patron vous attend avec impatience. Non. Oh, vous êtes toujours aussi fraîche et charmante, c'est insensé. Merci beaucoup. Oui, entrez. Bonjour Derek. Bonjour patron. Comme vous le voyez, j'ai déjà de la visite. Ah. Voici Madame Denninger. Enchantée. Bonjour. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Madame Denninger est une journaliste très connue, particulièrement pour ses... Reportages sur les métiers un peu insolites. Ah, d'accord. Elle commence une série d'articles sur le travail de la police criminelle. Elle est en phase de documentation, elle travaille avec... Avec un photographe. Je lui ai donné mon accord. Je considère que ce genre de mission fait partie intégrante du service, donc de notre mission. Cette jeune femme a besoin de l'aide d'un expert. Et l'inspecteur principal d'Eric a toutes les capacités requises pour vous conseiller au mieux. Il me reste à lui demander s'il veut bien accepter de remplir cette mission. Non, c'est-à-dire, oui, mais c'est que ça va me prendre probablement du temps. Et vous savez vous-même que parfois les 24 heures d'une journée ne sont pas trop. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Je le connais bien. Ah, c'est que... Comment envisagez-vous notre collaboration ? Je vous promets de rester la plus discrète possible et de ne pas entraver votre action. Et oui, je... Ce que j'aimerais, c'est que vous me laissiez... Vous accompagnez lors de vos déplacements. Je serai là en tant que spectatrice. Je voudrais connaître vos méthodes et... Vos motivations de façon précise. Derek, emmenez-la et montrez-lui tous les dessous de notre vie. Mais je ne sais pas si... Il n'y a pas tant de si moyens de lui montrer notre métier. Ah. Et vous allez voir dans quel monde nous agissons. Nous nous déplaçons sous la voûte des caves de l'existence humaine. Vous n'êtes pas d'accord ? Non. Si, je... On peut peut-être voir les choses d'une façon différente. Je sens que vous n'aimez pas la comparaison. Oui ? Oui, il est ici. Il y a eu un meurtre dans la Tengstrasse. J'aimerais qu'elle vous accompagne. L'image des voûtes des caves n'a pas eu l'air de vous plaire. Ah, c'est parce qu'elle est loin de la réalité. Les crimes ne se font pas au fond des caves. Les crimes ont lieu au rez-chaussée, au premier étage, à chaque étage, jusqu'au toit de l'immeuble. Et il habite toujours une personne à côté. Et là, vous pouvez me croire, il y a peu de délits sans témoin. Millie, quelle est l'adresse ? 14 Tengstrasse, troisième étage. Bien. Le légiste a déjà confirmé le décès. On vient de nous avertir, mais nous arrivons. Euh, Harry, je te présente... Oh, je suis vraiment la vraie, j'ai déjà oublié votre nom. Béatrice Denninger. Oui, madame est journaliste. Elle écrit un papier sur notre travail et nous accompagne. C'est un ordre d'en haut. Vous y tenez vraiment ? Oui. Je serai très discrète. Dans ce cas, je vous en prie. C'est lui. Qui a fait ça ? Ça peut-être que lui. Oh, c'est sûrement lui. Ça peut-être personne d'autre. Son mari, ça peut-être que lui qui l'a tué. Qui êtes-vous ? Elle l'a appelée en criant. Oh, j'ai peur, viens vite, il va me tuer. Madame, qui êtes-vous ? Sa sœur. C'est ma sœur cadette. Je suis partie tout de suite. Et quand j'ai frappé, c'est lui qui m'a ouvert la porte. C'est lui-même qui m'a ouvert la porte. Il n'a pas dit un mot. Il m'a regardé, le regard fou, j'ai cru qu'il allait me tuer. Je n'avais jamais vu ce regard. Il est sorti en me bousculant et puis il est parti comme un fou. Je lui ai crié, mais qu'est-ce que t'as fait ? Votre beau-frère. Écoutez-moi, comment s'appelle votre beau-frère ? Bellman. Arthur Bellman. Tu lances un avis de recherche. Est-ce qu'il a une voiture ? Oui, une Golf. Vous connaissez le numéro ? Oh, bébé. Regarde, si elle n'est pas sur le parking. Je vais au fichier. Il l'a tué. Mais pourquoi il a fait ça ? Il l'a tué. Alors, venez. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Laissez-moi. Laissez-moi avec elle. Allez, vous ne pouvez pas rester. Venez avec moi. Alors, quelles sont vos impressions ? L'impression de faire irruption dans l'intimité de quelqu'un. Ça n'est pas la vôtre ? Oh, je n'ai pas dit cela. C'est très juste, au contraire. Chaque être humain se construit une barrière pour se protéger, pour délimiter sa vie privée. Et soudain, cette délimitation, cette barrière est brisée, détruite. Oui. Et tout est à la vue de tout le monde, sans pudeur. Et cette femme a été tuée comment ? Oh, d'une façon très simple. On lui a cassé une bouteille sur la tête. Oui, c'est ce que je pensais. Il y a des débris de verre dans ses cheveux. C'est juste. Une dispute ? Oui, sans aucun doute. Je vais vous dire quelque chose qui vous paraîtra bizarre, mais... Dans cette violation de la vie privée, j'ai... J'ai eu soudain l'impression que le meurtre était une des choses les plus intimes entre deux personnes. C'est idiot. Non, ça n'a rien d'idiot. Non, je ne trouve pas ça idiot. Notre suspect est dans l'escalier. Il arrive. Hum. 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 C'est lui. C'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui qui l'a tuée. Non. Non, non, je veux le voir. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi le regarder dans les yeux. Non. Laissez-moi le regarder en face. Laissez-moi le regarder en face. Je m'appelle Derrick, inspecteur de la brigade criminelle. Est-ce qu'elle... Oui. Elle est morte. Elle est encore ici. Suivez-moi. 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 Je suis désolé, mais j'ai été très occupé. Ça n'est pas grave du tout. J'en ai profité pour glaner des informations. Je me suis imprégnée de l'atmosphère. C'est essentiel si je veux que mon récit ait un certain volume. Asseyez-vous, je vous en prie. Je dois créer des images. Oui. Comment s'appelle le mari, le meurtrier ? Bellman. Et quelle est sa profession ? Il est dessinateur, illustrateur de livres pour enfants. Ah, c'est vraiment surprenant. Il illustre des livres pour enfants. Mais ça ne colle pas. Et pourquoi chacun est meurtrier en puissance ? Et pourquoi a-t-il assassiné son épouse ? Oh, elle le trompait depuis des années. Le couple n'allait plus. Elle venait de prendre la décision de le quitter. Ah oui, je vois. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit ? Je vous ai parlé du meurtre comme étant... Prenez-le comme je l'ai dit. Un des rapports les plus intimes qui puisse exister entre deux êtres. Oui. C'est une image qui me plaît beaucoup. Oui. Et alors ? Et alors ce... Enfin, cet homme a vécu une grande expérience. Je dois encore y réfléchir. Il faut que ça mûrisse en moi avant que je puisse l'écrire. Pour lui, de la grande expérience est passée. Il veut un avocat. Ensuite, viendra le tour d'un psy qui fera un rapport attestant de l'irresponsabilité de cet homme. Dites-moi, comment rentrez-vous chez vous ? Oh, je vais appeler la rédaction pour qu'il m'envoie quelqu'un. Et vous, inspecteur, quand partez-vous ? Oh, mais tout de suite. D'ailleurs, je peux vous raccompagner quelque part. Ah, oui, à la maison. D'accord. Bien. Vous allez me donner votre avis sur ce breuvage. Santé. Santé. Très bon. Ça me fait penser à la Jamaïque. Oui. Il y a un peu de rhum dedans. Vous parliez de l'indifférence des assassins. Je n'ai pas ressenti cela chez cet homme aujourd'hui. Pas plus que chez vous. Vous savez ce que j'ai trouvé de très intéressant ? Alors que cet homme se trouvait entre nous, vous êtes allé à lui. Pour moi, c'était presque de la tendresse. Non. Non, non, vous n'y êtes pas du tout. Non, non, non. Cet homme était véritablement au bout du rouleau. Il se trouvait dans une situation des plus délicates. Et dans ces conditions, je dois faire preuve de prudence. Preuve de prudence ? Non. Bon, d'accord, il y avait un peu de ça, mais j'ai eu aussi l'impression qu'il y avait une sorte de bonté, de... Dites-moi, ne pensez-vous pas qu'une femme qui décrit des sentiments le fait avec plus de précision qu'un homme ? Dans certains cas, peut-être. Bien. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je vous ai trouvé très sympathique. Merci. Ah, ça doit être mes photographes. Salut. Salut. Alors, t'as eu l'autorisation ? Oui, je l'ai obtenue, ça y est. J'aurais pas dû dire que tu avais déjà commencé ? Oui, en fait. Ah, oui, merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Alors, voici David Herbs, mon photographe, et voici Oliver, son assistant. Et voici l'inspecteur principal d'Eric, qui sera notre guide. Oh, mais alors, tu as déjà participé à une enquête ? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu en penses ? Oh, eh bien, c'est assez surprenant. Oui, je me suis retrouvée en face d'un vrai meurtrier. Et il n'y avait pas de caméra. Nous avons réfléchi à un truc pas mal. Tu peux nous faire un de tes volcans des tropiques ? Vous savez que Béa est la reine des cocktails, mais un conseil, jamais plus de trois. Non. Encore que vous, vous pourriez aller jusqu'à un cadre. Parle-nous de ton idée pendant que je te prépare un verre. Il tiendrait les quatre ? Sans problème, je ne crois pas. Oui, j'ai pensé à la façon dont nous pourrions opérer. Le mieux serait que nous allions sur place avec vous. Comme si nous menions l'enquête en collaboration avec la police. Tiens donc. Oui, je pense que c'est le meilleur moyen de voir comment agit la police sur le terrain. Ah. Et cela tiendrait nos lecteurs en haleine. Oui, c'est certain. J'ai peur que cela ne soit pas envisageable. Ah. Et pour quelle raison ? Cela nous aiderait vraiment pour faire de bonnes photos. Le lecteur prendrait l'enquête au point de départ. Ensuite, il suivrait votre travail. Cela n'irait pas. Pourquoi ne peut-on pas le faire ? Parce qu'une affaire criminelle doit rester secrète. C'est ça ? Oui, c'est exact. Il y a avant tout le secret de l'enquête. Eh bien, ça prouve que je ne dis pas tout à fait n'importe quoi. L'affaire d'aujourd'hui. Lorsque j'y repense, je me demande pourquoi j'étais si impressionnée. L'homme que nous avons vu, le meurtrier. J'ai vu en lui, j'ai vu un homme qui ressentait certaines choses en son fort intérieur. Eh oui, je vais sans doute répéter ce que je vous ai dit cet après-midi. J'ai eu la nette impression qu'il vivait intensément cette expérience et que cela le libérait. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie ? Non, je suis désolé. Seulement, votre nom ne semble pas vous satisfaire non plus. Je crois tout simplement que chaque crime est la conclusion d'une histoire. C'est la fin d'un bouquin. Ni plus ni moins. Oui. Mais c'est difficile à comprendre. Je constate que pour une fois, nous sommes du même avis et j'en suis absolument ravi sur ce, je vous quitte. Au revoir, monsieur. Attendez, je vous raccompagne. Merci beaucoup. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Inspecteur, même si vous n'aimez pas que je le dise, je crois que je n'oublierai jamais vos rapports avec le meurtrier. Votre prudence, non, votre geste de tendresse. Je vous souhaite un bon retour. Audition de témoins, 16, 9, oui, 18h25. Oui, entrée. Bonjour. Ah, c'est vous. Bonjour, entrée. Ne vous dérangerons que quelques secondes. Entrée, entrée, je vous en prie. Ces messieurs aiment rajouter un petit coup d'œil. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, les bureaux de la brigade criminelle doivent aussi être photographiés. Ah, c'est un peu étroit ici. Dans ce cas, prenez un canton. Il me semblait qu'il y avait un bureau plus grand de ce côté. Pouvons-nous y aller ? Oui, bien sûr. Harry, montre-nous à nous inviter nos grands bureaux, je te prie. Seulement, il n'y a pas grand-chose à voir. Par ici, messieurs. Merci. Merci. On vient de nous faire visiter les installations techniques. Oui. Mes amis sont certainement plus aptes à comprendre ces choses-là. J'admets que les moyens d'investigation modernes sont assez impressionnants. Le phénomène meurtre, c'est cela que j'aimerais décrire. le pourquoi du comment de la chose. Écoutez, si vous voulez décrire le travail de la police criminelle en étant le plus possible concrète, n'essayez pas de chercher midi à 14 heures, comme on dit. Oui, oui. Mais si je dois juste écrire un papier sur les interventions sans parler des intervenants, je trouve ça sans intérêt. Ce que j'aimerais, il faut absolument qu'on discute. si nous dînions ensemble, je vais vous dire ce qui a occupé mon esprit aujourd'hui. Je vous ai demandé ce que le crime signifiait pour vous et vous avez dit chaque meurtre est la conclusion d'une histoire, qu'il était la fin d'un bouquin. Oui, c'est ma conviction. Et l'histoire qui se termine au juste ? Celle du meurtrier ou celle de la victime ? Ou alors, elle se termine toutes les deux. Ça dépend de l'histoire que l'on trouve. Le crime est quelque chose qui fait partie du potentiel de chaque homme sur Terre. La fin d'une histoire. Et cela veut dire que pour trouver un criminel, il faut connaître son histoire. Oui, c'est tout à fait ça. Il serait donc pensable qu'il y ait des histoires auxquelles il manque une fin. Un bouquin pas terminé. La pensée du crime existe. Elle est là, mais elle n'a pas encore été concrétisée. Vous y tenez sans doute de ma curiosité, mais c'est en étroite liaison avec l'impression que j'ai eue hier. Il m'a semblé que cet homme, le meurtrier, a eu aussi une expérience existentielle profonde qu'il a libérée. il venait d'écrire le mot fin. La fin de l'histoire, la fin du bouquin. Il a eu une sorte de délivrance. Je dois vous paraître un peu singulée. Non, non, mais sur ce thème, on perd très facilement pieds, c'est normal. Ce que vous ne voulez pas faire. Non, ce que je n'ai pas le droit de faire. est-ce que je vous offre le dernier verre, inspecteur ? J'ai fait du café, est-ce que ça vous convient ? Oui, ça va très bien, merci. Vous prenez du sucre ? Non, merci. Vous vous êtes fait une image de moi. Mais moi, je m'en suis faite une de vous. Ah. Faites attention, il est chaud. Oh, merci de me prévenir. Vous vous êtes fait une image de moi. Oui. Celle d'un homme qui doit chercher une histoire après un meurtre. Mais ça n'est pas très clair pour moi. cela veut-il dire que... Au fait, qu'est-ce que cela veut dire ? L'être humain est un peu comme une maison. Vous me l'avez dit ce soir. C'est vous qui avez fait cette comparaison. Oui, une maison avec des fenêtres par lesquelles il peut regarder. Et puis, il y a une porte d'entrée. Et c'est par cette porte, justement, que vous entrez. Peu importe la manière. Vous devez fouiller toute la maison. La fouiller de fond en comble. Jusqu'à ce que vous trouviez l'histoire. qu'elle soit triste, qu'elle soit comique, ou alors qu'elle soit bizarre ou farfelue, ou qu'elle soit d'horreur, s'il y a une histoire. Oui, c'est une excellente comparaison. Vous aussi, vous êtes une maison. Oui. Oui, mais ma porte est fermée à clé. Cette femme, te plaît ? Ah, l'on sait rien. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec elle. Oui, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qui a un rapport avec le meurtre de Bellman. Elle s'est engagée à fond dans cette affaire et je n'ai pas réussi à trouver d'explication. Eh, Klein. Oui. Où ça ? C'est noté. On y va. Un meurtre à Arlachink. Un meurtre à Arlachink. Vous voulez sûrement voir comment nous procédons. Oliver ? Allez vite, on y va. La victime s'appelle Feldhaus. Il a été assassiné chez lui. Il était assis à son bureau. Il l'est toujours, mais avec un trou dans la poitrine. Maintenant, les recommandations concernant vos gars. Ils ne prendront une photo qu'avec mon autorisation. Faites en sorte de ne pas gêner le cours de l'enquête. D'accord ? Descendez. Descendez. Pour l'instant, vous restez là. La maison est aux mains du service des entraînes. Oui, oui, je sais. Dites à vos hommes de ne pas m'expulser, s'il vous plaît. Tu restes là, Villeux. Ces trois journalistes sont avec nous. Désolée, pas de photos. Et pourquoi on est là, alors ? Vous avez le droit de photographier tous les extérieurs. Pour la maison, on verra plus tard. C'est dommage, on aurait pu faire de superbes photos qui seraient fourguées comme des petits pains. Eh oui, je vais essayer de parlementer, je voudrais rentrer, moi aussi. Attention, il y a des lunettes par terre. Qui l'a trouvé ici ? La femme de ménage. Où est-elle ? Dans la cuisine. Elle n'arrête pas de pleurer. Tu as déjà des détails sur lui ? Il habitait seul, deux fois divorcé, pas d'enfant. Il n'y a pas de trace d'effraction à aucune des fenêtres ni à la porte. Non, le meurtrier devait avoir les clés. Ou bien, il a lui-même fait entrer son assassin. On ne va pas rester là toute la journée. Non, allez, on y va. Est-ce que je peux entrer ? Je vous en prie, entrez. Non, vous restez dehors. Je ne peux pas encore vous autoriser à prendre des photos. Plus tard, peut-être, et sous certaines conditions, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est lui ? Oui, c'était un médecin. Il habitait seul ici, il a été tué à son bureau apparemment par une personne qu'il connaissait. Il est presque certain qu'il l'ait lui-même fait entrer. Je peux ? Oui. Vous dites qu'il était médecin ? Oui, dans une clinique. J'ai cru voir quelqu'un dans la cuisine. La femme de ménage. Et le meurtrier ? Nous l'aurons très vite. Il ne reste plus qu'à trouver l'histoire. Son histoire. Qu'il ne peut plus vous raconter. Vous pouvez entrer. Tu prends une seule photo juste à l'entrée. C'est tout ce que j'ai obtenu. À cause de la famille ? Non, non, il vivait seul. Il n'y avait qu'une seule personne à la maison. Sa femme de ménage. Ceci est la première réunion concernant le meurtre du docteur Feldhaus. Vous savez que nous avons des gens dans le mur qui font un reportage sur le travail de la police. Sur nos méthodes de travail dans le cadre de cette affaire. On va prendre beaucoup de photos. Je vous demanderai de ne pas vous laisser distraire. Faites votre travail comme d'habitude. À toi, Harry. Bien. Alors, le docteur Feldhaus a été abattu assis à son bureau. Un tiroir du bureau était à moitié ouvert. Sur le bureau se trouvait un carnet de chèques en partie déchiré. L'assassin devait se trouver en face du docteur. La balle la pénétrait profondément. Trajectoire en biais. Le docteur Feldhaus était apparemment occupé à remplir un chèque lorsque le meurtrier l'a surpris. Il n'avait absolument aucune chance de s'en sortir. D'après certains indices, nous pensons que la victime et le meurtrier se connaissaient. Nous avons apporté ici tous les objets personnels que nous avons pu trouver. Nous allons les examiner minutieusement. Le meurtrier, comme nous l'avons dit, devait connaître la victime. Nous allons éplucher sa vie privée. Ah, ça fait longtemps que vous êtes là ? Oui, vous n'êtes pas seule à devoir faire preuve de patience. J'ai renvoyé mes photographes. J'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé. Non, 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 absolument pas. Vous avez terminé ? Oui. Vous venez prendre un café chez moi ? Si vous dites non, c'est qu'hier, il était mauvais. Non, pas du tout. Harry, je vais remettre l'atrice chez elle. Je resterai peut-être boire un café avec elle. Ah oui, très bien. C'est très important de boire un café avec les journalistes. Voilà. Je ne sais pas s'il sera aussi bon qu'hier, mais il est aussi chaud. Faites attention. Je fais attention, merci. Vous avez sans doute déjà compris. Oui, j'ai compris que vous vouliez me parler de ce meurtre. Je me trompe ? Non. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre, de très étonnant. Je n'ai pas été aussi effrayée que je l'aurais cru. Ce n'était pas du tout comme dans l'affaire de l'autre jour. Il y avait des sentiments l'autre fois. La femme qui pleure, l'homme complètement ébété. Aujourd'hui, c'était plutôt classique comme affaire. Pourquoi donc ? Elle ressemblait à toutes les affaires. Peut-être, mais je dirais que c'était visible que l'autre jour, c'était un meurtre particulier. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Oui, lorsque j'ai vu la victime, je n'ai rien ressenti. Rien de particulier, en tout cas. Je m'attendais à avoir une grosse impression, mais rien du tout. Est-ce que ça vous arrive souvent que certaines victimes vous bouleversent et que d'autres vous laissent indifférents ? En tant qu'employé de la brigade criminelle, on s'habitue aux morts, ou je devrais plutôt dire aux assassinés. Ce qui est le moins insupportable, c'est lorsque nous arrivons sur les lieux d'un crime et que c'est un gosse qui a été tué. Oui, je comprends. J'ai la bizarre impression que ce meurtre ne fait pas du tout votre affaire. Comment allez-vous procéder ? J'ai entendu qu'il avait été deux fois marié et deux fois divorcé aussi. Oh, je vais d'abord aller questionner ses anciennes épouses. Toujours à la recherche de l'histoire qui s'est terminée d'une façon plutôt brutale. Quelle était déjà votre formule ? Le bouquin est terminé, c'est ça ? Je dois vous faire un aveu. Ça m'aide énormément de parler avec vous. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela vous aide énormément ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Les meurtres vous fascinent, non ? c'est comme s'il y avait un territoire immense et qu'il y ait les secrets les plus fous. Oui, je l'ai lu dans les journaux, je l'ai entendu. mon ex-époux a été assassiné et j'admets que je m'attendais à votre visite, messieurs. Vous n'avez pas encore trouvé son assassin ? On ne peut rien vous cacher. Et où le cherchez-vous ? Dans sa vie privée. C'est un vaste milieu. Si vous m'aviez demandé où chercher, je vous aurais également dit et bien chercher dans sa vie privée. Vous ne l'aimiez pas. Je l'ai aimé. Et puis, j'ai cessé. Depuis, il m'est devenu indifférent. Aujourd'hui encore. Ou en particulier, aujourd'hui, qu'il n'est plus de ce monde. Permettez-moi de vous demander où étiez-vous hier matin vers 10 heures ? Vous savez que cette question me fait honneur. À 10 heures hier matin, j'étais ici. Je suis restée ici toute la matinée. Ici, il n'y a pas mal de travail. Les ménagères viennent et achètent ceci ou cela pour se faire belle pour leur mari qu'ils ne voient même pas. Recevez-vous, receviez-vous de l'argent de votre mari ? Ça a été la plus grande chance de ma vie de ne jamais en avoir eu besoin. Quel homme était Veldrauss ? Côté psychologique, c'était un homme qui se suffisait à lui-même. Un homme qui vivait dans son monde à lui. Je vous remercie. On m'a téléphoné la nouvelle. Mon ex-mari a été assassiné. Je n'aurais jamais cru qu'il finirait ainsi. Personne ne songe à finir ainsi, mais lui, à quelle sorte de fin pensait-il ? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il était à peu près incapable de penser à une fin quelconque. Je trouve ça amusant. Qu'est-ce que vous trouvez amusant ? Le monde actuel vit de tristesse, de mort, de peur. Plus de la moitié de mes livres traitent de cela. Mon mari, mon ex-mari, se sentait très proche. Il se sentait proche, mais de qui ? Proche de Dieu. Proche de Dieu ? Non, c'est faux. Il était Dieu. En tout cas, il se prenait pour lui. Où étiez-vous hier matin aux environs de 10 heures ? Est-ce que je peux être étonnée ? Oui, soyez étonnée, mais à voix haute. Demandez-moi carrément si je l'ai tué. Non, non, surtout, ne vous excusez pas si telle était votre attention. Cela m'arrivait d'y songer. Parfois, la nuit, cette pensée disparaissait le jour. Il a été tué en plein jour. D'après vous, qui en voulait à votre mari, enfin, je veux dire votre ex-mari, au point de le tuer ? Sûrement quelqu'un qui faisait des cauchemars en plein jour. Tiens, bonjour, Béatrice. Ah, je voulais vous dire que... Mais que faites-vous ici ? J'espère ne pas avoir commis d'impair. On m'a dit que vous vouliez interroger les épouses du médecin. Et vous vouliez en faire autant, c'est ça ? Non. Non, bien sûr que non. Mais j'ai pensé que je vous rencontrerais chez l'une d'elles. Oui. Nous voulions prendre des photos si ces dames sont d'accord. Oui, oui, oui. Béatrice, vous ne feriez pas d'investigation personnelle. Vous n'en feriez pas, non ? Non. Non, mais je crois que ces personnes font partie de mon reportage. je vous le donnerai à lire, d'accord ? Oui, d'accord. Demandez à ces dames. Ah, autre chose, j'aimerais que nous allions dîner ensemble ce soir. Je vous en prie. Excusez-moi, je suis terriblement en retard, mais j'ai eu une journée très intéressante. Vous n'êtes pas fâchée ? Je suis terriblement fâchée, je vous en prie. Asseyez-vous. Normalement, je suis toujours ponctuelle. Hyper ponctuelle, à tel point qu'à la fin, ça en devient un défaut. Alors, vous vouliez me parler ? Oui, je voulais vous parler. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce que j'ai à vous dire n'est pas très facile. Vous occupez mon imagination et je ne sais pas pourquoi. Voyez-vous, Béatrice, il y a quelque chose de très étrange en vous. Bien sûr, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je le sens. Et cela vous dérange, c'est ça ? Oui, c'est très juste. C'est pourtant très facile. un tel meurtre me fascine, inspecteur. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Une pensée, une réflexion, en chasse une autre. Dans ce cas, partageons-les. Oui, d'accord. J'ai un peu parlé avec les ex-femmes du docteur Faldaos. Quoi ? Elles ne vous ont pas renvoyé ? Non, absolument pas. Je leur ai posé des questions et elles m'ont répondu sans tricher. J'ai appris un tas de choses très intéressantes sur la mort de leur mari. Savez-vous ce qui est le plus étonnant ? Pour les deux, le décès du docteur Faldaos, avec qui pourtant elles ont été mariées, l'une deux ans et l'autre trois ans. cette disparition ne leur crée pas la moindre réaction. Complète indifférence. Je vous pose la question. Cela est-il possible ? Je ne sais pas, moi, il y a eu quelque chose entre eux un jour. Je veux dire des liens affectifs, de la confiance. J'ai voulu leur montrer la photo que nous avions prise dans son bureau. J'ai demandé si elles voulaient la voir. Elles ont dit que cela n'avait aucun intérêt. Oui. Ça a été une journée très instructive pour moi. Alors, si nous commandions. Vous aimez Vivaldi ? Oui. J'aime la musique douce. Je n'aime pas trop la musique moderne. Je suis déjà bien assez énervée comme ça. Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Une question vient à l'esprit. Si je devais vous interroger comme suspect, je me dirais qu'est-ce qu'elle essaie de me cacher. Qu'est-ce que j'essaie de vous cacher ? Oui, je me demande pourquoi vous êtes tant fascinée par les crimes, la mort. Je sais que vous devez écrire une série d'articles qui abordent ce sujet. Seulement, j'ai l'impression que vous êtes tant fascinée que vous me faites peur. Peur ? Peur ? Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Vraiment. Vous voulez boire quelque chose ? Non, ça ira. Voyez-vous un inconvénient en ce que nous allions à la clinique où le docteur Feldhaus travaillait ? Ça fait partie de mon programme demain. Vous êtes le docteur Tzoller ? Et vous, inspecteur de police. On m'avait averti de votre visite. Et voici madame Denninger, elle est journaliste. Ah, une journaliste. Oui, elle travaille pour une série d'articles sur le travail de la police, c'est ça ? Ah, mais c'est sûrement un sujet très passionnant. Si vous voulez bien m'accompagner. Merci, je vous en prie. Oui, le docteur Feldhaus. Nous avons tous trouvé cela incroyable. incroyable. Je suis curieux de savoir ce que vous avez à m'apprendre. Bon, en fait, j'espérais que ce soit vous qui alliez nous apprendre quelque chose. Que voulez-vous que je vous dise ? Qui était le docteur Feldhaus ? Un homme bien, un excellent docteur. Oh, que dis-je ? Un merveilleux docteur. Cela ne doit avoir qu'un intérêt tout relatif pour vous. Oui, que savez-vous de sa vie privée ? Oui, bien sûr. J'y ai pensé aussi, je me suis dit que c'était quasiment impossible que ce soit un patient qui l'ait assassiné. Les patients lui apportaient plutôt des fleurs, des lettres de remerciements. Et il les méritait. Je suppose que vous pensez à une histoire de femme. Non. Ceci dit, ce serait évidemment intéressant de savoir s'il en a eu. Il n'a eu que ça. Il n'a toujours eu que cela. Il a été marié plusieurs fois. Seulement, lorsqu'il s'est marié, ça a été toujours par obligation. Je me demande si je ne suis pas en train de dire du mal de lui. Mais est-ce que c'est dire du mal d'un homme que de dire qu'il était un héros pour les femmes ? Je suis persuadé qu'il serait bien content de l'entendre. J'ai parfois eu le sentiment qu'il en était très fier. Il était comme quelqu'un qui participe à des compétitions qu'il veut toujours gagner et qu'il a toujours gagné. Est-ce qu'il aurait pu être tué par une femme ? Une femme est souvent plus déterminée qu'un homme. c'est ma façon à moi de faire des compliments aux femmes. S'il vous plaît, Renata, voici notre infirmière en chef, Renata. Elle a travaillé de nombreuses années avec le docteur Feldhaus. Elle est en quelque sorte sa confidente. Ces messieurs sont de la police criminelle. Ils sont là pour le meurtre du docteur Feldhaus. Vous pouvez interroger notre infirmière en chef. Elle en sait certainement plus que moi. Il s'agit de la vie privée du docteur Feldhaus. Que voulez-vous, je vous dise ? Le docteur avait une vie privée comme chacun de nous. J'ai la mienne aussi. Seulement, la sienne était plus agréable. Je ne peux rester, je dois m'occuper de mes malades. Excusez-moi. Vous voyez qui est toujours au courant de tout dans une clinique, l'infirmière en chef. Tu vas me convoquer l'infirmière en chef. Il faut la faire sortir de cette année. Oui, je crois qu'elle nous fera avancer. C'est peut-être la seule à bien connaître, Feldhaus. Oui. Et que devient un journaliste ? Ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose de bizarre avec elle ne sait pas quoi. mais il y a quelque chose. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Ah. Oui, vous vous connaissez, je crois. Oui, oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est le bon moment pour s'éclipser. Oui, nous vous avons retenu déjà assez longtemps. Mais vous n'êtes pas obligé de partir sous prétexte que la police est là. Vous connaissez l'inspecteur d'Eric ? Oui, nous le connaissons. Et nous n'avons pas pu l'aider. Si ce n'est à connaître un peu mieux un monsieur qui ne méritait pas qu'on le connaisse un peu mieux. je parle du docteur Feldhaus. Oui, j'avais compris. Nous vous remercions infiniment pour cette très agréable soirée. C'est très bien. Au revoir. Au revoir. Je dois reconnaître que j'étais très surpris en arrivant ici. Je les ai invitées. Et elles ont accepté sans la moindre hésitation. avant toute chose, je vous sers un verre de vin. Nous avons passé une très bonne soirée. Vous savez, ce sont des femmes qui ne se laissent pas faire. Comme moi. Oui. Cela m'a plu de discuter avec elles. Beaucoup même. ces femmes ont perdu leur mari. le divorce n'y changeait. Le divorce n'y changeait rien. C'était toujours leur mari. Elle n'avait aucun sentiment de tristesse. En fait, les sentiments doivent exister. un meurtre. Un homme assis à son bureau a été tué. quelqu'un se trouvait devant lui, devant son bureau. L'homme commence à ressentir quelque chose. Peut-être quelque chose d'affreux. Et le meurtrier ressent aussi quelque chose. Il est là. Sa main va entrer en action. Et pour lui, c'est également une sensation affreuse. L'homme de l'escalier, le meurtrier devant qui je me suis retrouvée l'autre jour, il avait l'air anéanti. Et pourtant, j'ai vu que c'était... c'était une délivrance, une... une sorte de libération. Ça y était. L'histoire était enfin achevée. J'ai l'impression de vous avoir troublé, inspecteur. Oui. C'est sûr. On peut le dire. Elle le connaissait. Harry, elle le connaissait. Béatrice Denninger connaissait le docteur Feltraus. Qu'est-ce qui te fait croire, cela ? Qu'est-ce qui me fait croire, ça ? Qu'est-ce qui me fait... Attends une minute. Elle m'a raconté la façon dont elle avait tué. Tu peux redire ça ? D'après toi, Harry, je ne suis pas encore cinglé. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'être... Où sont les affaires de Feltraus ? Nous allons tout reprendre au départ et nous trouverons sûrement un indice. À une heure du matin. On a toute la nuit. Là, elle est avec Feltraus. Oh, c'est dingue. Et là aussi ? Tu te sens de quelle humeur ? Si je le savais, je te le dirais, Harry. Dis-moi, le professeur Tsoller nous a bien dit que l'infirmière en chef était la confidente du docteur Feltraus. Il y a là tout le dossier. Merci. Stéphane, l'infirmière est là. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Vous ne voulez pas ôter votre manteau ? Je voudrais m'en aller dès que possible. Ah. Je vais prendre votre manteau. Désirez-vous boire quelque chose ? Merci, je ne bois rien. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je vais vous montrer quelques photos. Merci. Nous aimerions connaître l'histoire de Béatrice Denguer. Je vous dis tout de suite qu'elle n'a pas encore avoué le crime mais je suis convaincu qu'elle a battu le docteur. Et elle fera bientôt sa déposition. Quand je le lui demanderai, elle la fera sans la moindre hésitation. Mais nous, nous voulons connaître son histoire de votre bouche. si vous êtes en mesure de nous la raconter. C'est une histoire simple, inspecteur. Sans particularité. Seulement pour celle à qui ça arrive. C'est une histoire particulière. Voilà. C'était le grand amour entre Béatrice et le docteur Felthaus. Quand je dis grand amour, je ne parle pas de lui. Je parle d'elle. Pour elle, c'était le grand amour. Comme peut-être un grand amour pour une femme. Mais pas pour lui. Pour lui, c'était cette façon d'aimer qu'ont les hommes qui sont en chasse perpétuelle. Comme des chiens qui courent à la moindre odeur. Oui, vous voulez connaître cette histoire. Béatrice attendait un enfant et lui n'en voulait pas. Un jour, il lui a dit je te fais avorter et ensuite nous nous marierons. Il a fait l'avortement mais ne l'a jamais épousé. Voilà toute l'histoire. Je vous l'ai dit. Rien de particulier. Je peux avoir mon manteau maintenant. Et après toutes ces années, c'était resté ancré dans un petit coin de son cerveau. Bien, où sont toutes ces histoires inachevées dans notre âme qui vous torturent sans le moindre répit tant que l'histoire n'est pas achevée. Car parfois, on n'achève pas l'histoire. Maintenant, tu comprends ce qu'elle a vécu le premier jour quand elle a vu cet assassin de près dans l'escalier. Elle a vu la libération parce que lui avait achevé son histoire. Et c'est à ce moment-là, à cet instant précis, que lui est venue l'idée d'achever la sienne. Ah, bonjour. 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 je vous en prie, entrez. voilà. L'infirmière nous a tout raconté. Votre... enfin, toute votre histoire. l'enfant aurait 15 ans aujourd'hui. Vous avez tué Fentraus. Oui. Mais je n'ai pas ressenti ce que j'aurais aimé ressentir. Nous en avons déjà parlé. Oui. Très souvent. Oui. La libération à la fin de l'histoire. Je dois vous accompagner. Oui. Je peux rassembler quelques affaires. Bien sûr, allez-y. L'homme dans les escaliers. Le meurtrier. Vous avez eu un geste de tendresse pour lui. pour lui. Bien sûr, je vous accompagne. Sous-titrage ST' 501 ... ...